30 ans après la guerre des Malouines, les pilotes de l'armée de l'air argentine se rappellent avec fierté de leur témérité. C'est presque comme si quelqu'un essayait d'attaquer avec une pierre une personne qui est armée d'un revolver. Des cartes plastifiées à la main en guise d'ordinateur de bord, des avions peu adaptés à une guerre navale ou encore des armes obsolètes. En 1982, les forces aériennes argentines partaient avec un handicap insurmontable face aux technologies de pointe de l'armée britannique. D'une manière générale, on travaillait de façon très artisanale. Pour se guider, on utilisait une règle et un feutre. Contre toute attente, ces pilotes ont réussi un grand nombre de missions, coulant ou mettant hors de combat une quinzaine de navires britanniques. L'aviation fut la seule force à obtenir de tels succès, de quoi susciter l'admiration des vétérans anglais eux-mêmes ou encore de pilotes reconnus. Ceci est l'une des nombreuses lettres que nous avons reçues de la part de personnalités importantes, comme ce héros de la Seconde Guerre mondiale, Pierre Closterman. Dans sa lettre, l'aviateur français salue l'ingéniosité dont ont fait preuve les pilotes argentins, comme avec le vol en Rasmoth pour échapper au radar britannique. Des subterfuges non sans inconvénients. On tirait de si bas que la bombe touchait le bateau en moins de trois secondes. Du coup, le détonateur n'avait pas le temps de s'activer et la bombe retombait de l'autre côté. Tous les pilotes de l'armée de l'air argentine sont passés ici, par l'école d'aviation militaire de Cordoba. Le commandant Carbacho y enseignait déjà avant de partir à la guerre et de voler avec ses propres élèves. Pour lui, c'était un des autres secrets de l'aviation argentine. Nous nous connaissons tous et grâce à cette proximité, on sait quelle est la force et les faiblesses de chacun. On sait par exemple qui est le meilleur pour préparer une navigation parce qu'il est plus calme et plus appliqué ou qui est le meilleur en situation de combat. Les forces de l'air ont perdu 55 membres durant la guerre des Malouines, dont 36 pilotes. Mais au milieu du désastre militaire, elles ont permis à l'armée argentine d'obtenir quelques rares succès comme la destruction du navire de guerre britannique Coventry. Leur performance est aujourd'hui étudiée dans de nombreuses écoles militaires autour du monde.